De retour sur ce beau plateau du Monaco Gaming Show avec bientôt les seconds quarts de finale qui vont se voir s'affronter donc sans drogue versus Navi les amis. On a eu le premier quart de finale avec la belle victoire de Dynitas qui a fait une belle remontada face à un fort fun smiley face qui n'a pas démérité croyez-moi mais voilà c'était quand même la belle remontada de Dynitas qui se qualifie maintenant voyons avec ce second quart de finale qui va se qualifier entre Sandrock et Navi. On change aussi de caster les amis on va passer cette fois à Boyan et Razor pour ce cast encore une fois de qualité sur ces seconds quarts de finale messieurs comment allez-vous ? Ça va très bien bonjour Fred ça va très bien merci. Bonjour à vous je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette seconde édition du Monaco Gaming Show pour ce cast de ces seconds quarts de finale mais on va se revoir tout le long de cette journée justement pour caster cette grande finale Rocket League. Messieurs question simple qu'avez-vous pensé de ce premier quart de finale ? C'est assez incroyable de commencer par un riversweep de voir une équipe remonter un riversweep en BO7 c'est seulement le 10e de l'année 2021 et le 21e dans l'histoire de l'e-sport Rocket League donc c'est quelque chose qui arrive très rarement. Quelle remontée des Dynitas incroyable ! Seconde affiche Sandrock versus Navi. Grosse équipe Navi. Qu'est-ce qui va se passer sur ce second quart de finale d'après vous ? Honnêtement c'est encore une grosse confrontation Sandrock une équipe invitée du coup qui a pris la place de Team BDS qui après sa victoire au Major s'est retiré de la compétition et les Navi qui se sont qualifiés je crois que c'était via le premier qualifier ça a été la première équipe à se qualifier les Navi et avec un petit remplacement ils ont décidé de remplacer du coup l'Hispé et l'Espagnol par Emre l'Allemand et contre cette équipe de Sandrock qu'on a vu flamboyante au Major là malheureusement il y aura le retour le petit facteur ping qui va rentrer en ligne de compte et à voir comment les joueurs de Sandrock vont se débrouiller avec le retour d'Ocalide. Est-ce que ce changement peut changer la donne justement ? Normalement c'est leur équipe type avec Ocalide mais c'est sans lui qu'ils ont fait une performance extraordinaire le week-end dernier au Major et à LCS donc ouais on sait pas tout j'aimerais pas être à la place d'Ocalide à mon avis il va y avoir beaucoup de pression sur lui et peut-être du coup un coup à jouer pour Navi. Alors Sandrock vs Navi je vais pas vous faire l'affront mais je vais quand même vous la poser cette question est-ce qu'il y a un petit privilégié ? Est-ce que vous avez une équipe que vous voudriez voir ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe qui va ressortir de sa seconde quarte de finale ? Ou ça va être très équilibré ? ça risque d'être difficile pour les deux équipes ? Moi je vote Sandrock Gaming Ah, Boyan c'est Sandrock Kuker honnêtement avec ce qu'ils nous ont montré au Major ça aurait pu être assez serré mais là j'ai peur que le ping revienne et les joueurs qui se sont un petit peu habitués au ping face à Natus je pense que ça peut être compliqué j'aurais tendance à mettre Natus devant Ok, d'accord Bon bah écoutez, on va voir cela d'ici quelques secondes Messieurs, je vous laisse maintenant au cast de ce second quart de finale de cette grande finale Rocket League ici avec encore une fois nos amis de chez Rocket Baguette donc ce cast de qualité c'est Boyan et Razor pour cette seconde quarte de finale je vous rappelle l'affiche Sandrock vs Navi et on se retrouve de suite après messieurs pour un petit peu le débrief de ce second quart de finale qui je l'espère sera riche en surprises aussi après un beau départ avec le premier quart de finale je vous laisse les clés messieurs je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le débrief Merci beaucoup Fred c'est assez Razor ce début du Monaco Gaming Show 2021 avec ce River Sweep ça annonce ça annonce une journée une journée absolument folle la dernière grosse journée d'e-sport Rocket League en 2021 et ça commence trop trop bien Ouais, honnêtement c'est dommage pour Farfence Made A Face ils ont montré un très très beau visage dans le début du BO ils sont allés chercher trois games une en allant égaliser à zéro seconde et en allant chercher l'Overtime juste après honnêtement ils doivent être un petit peu dégoûtés ils avaient proposé du beau jeu tout le monde avait misé sur Dignitas tous les supporters étaient un petit peu déçus de voir l'équipe se faire 4-Z et finalement ils ont réussi à aller chercher le 4-3 dans les moments où il faut superbe performance de Dignitas J'avais des petits doutes un petit peu sur les grosses équipes l'an dernier on avait vu beaucoup de surprises on avait vu Vitality perdre alors qu'ils étaient en forme on avait vu BDS perdre on a eu le vainqueur surprise avec Solary du coup Dignitas nous montre que c'est pas du tout la même chose on y a cru on y a cru ils étaient sur le point de se faire sortir mais au final les top teams sont à fond veulent s'illustrer veulent terminer l'année en beauté et c'est cool je trouve ça super cool du coup toi tu dis plutôt Navi Navi va jouer avec un sub il faut le souligner aussi Luis P il est à une LAN en Espagne donc c'est plutôt cool mais il laisse sa place à Emre un revenant Emre qu'on avait vu sous les couleurs de la team Magnifico avec Yuki et avec Atomic c'était un petit peu la base de la team Kesso et du coup il a un petit peu disparu Emre donc je vais être je suis curieux je suis curieux de voir sa prestation mais c'est pour ça je pense qu'Emre il va avoir de la pression aussi je pense que Sandro Gaming va plutôt maîtriser En vrai avec ce qu'ils nous ont montré au Major plus personne ne peut douter de Sandro Gaming très clairement je pense que c'est une équipe qui a vraiment fait ses preuves même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout ils ont été extrêmement hauts dans ce Major là ils reviennent mais de ce que j'ai peur c'est que les joueurs Boyan se soient acclimatés à jouer sans ping et revenir alors même si ça fait en effet une période de temps assez conséquente qu'ils jouent avec ce genre de désavantage technique j'ai peur que ça fasse un petit peu la diff même si tu l'as dit face à une équipe de Navi qui n'a pas son roster habituel on peut douter d'Emre parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu mais honnêtement la dernière fois que je l'ai vu dans les Magnifico il était absolument incroyable pour moi c'était Emre le coup de coeur vraiment je suis d'accord je suis super content de le revoir jouer aujourd'hui mais je pense que les gens vont être super contents de revoir jouer au Khalid je ne suis pas sûr à 100% que ce soit lui qui joue à mon avis ce sera lui mais pour moi ça va être une petite surprise a priori ce sera lui je raconte un petit peu n'importe quoi peut-être qu'on peut revoir le bracket pour voir où on en est dans la compétition c'est seulement le deuxième quart de finale merci à la production quelle réactivité ça a commencé en beauté pour aller chercher Dignitas le Dignitas potentiellement face à Sandrock Gaming il ne te met pas l'eau à la bouche toi Razor ? honnêtement ça s'annonce extrêmement bien de toute façon j'ai envie de te dire en même temps toutes les équipes qu'on va croiser ce soir honnêtement elles donnent l'eau à la bouche les confrontations elles sont juste incroyables on l'a déjà vécu avec le forfeit Smile Fate Dignitas je pense qu'on va être également servi pour Sandrock Navi et que dire des autres affiches N.Pon Kesso et Vitality Liquid ça n'annonce que du bon et on aura peut-être le fameux le regain d'énergie du côté de Vitality je pense que c'est ce que tout le monde attend mais on a quand même d'autres belles équipes à voir quand même ça va être la deuxième partie des quart de finale à match par heure on a pris un petit peu de retard déjà avec la première rencontre qui s'est éternisée mais voilà on essaie de préparer la suite très 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 rapidement et donc ce Sandrock Gaming mais derrière Sandrock Gaming contre Navi et derrière le Endpoint Kesso le Vitality Liquid avec des surprises du côté de Liquid ça va être une équipe on en a parlé avec Atto comment il s'appelle le petit portugais Acronik et le troisième je suis perdu je ne suis pas concentré c'était qui c'était qui le troisième chez Liquid non on est nul on est nul complètement perdu au ski merci merci Fifi cette équipe de Liquid qui va sauter dans tous les sens je ne sais pas si ça va mettre Vitality dans les meilleures conditions ce sera le quatrième quart de finale à suivre aujourd'hui et du coup ce Sandrock Gaming j'essaie de voir si ça ne va pas tarder je crois que c'est Bashi qui s'occupe de l'administration on le salue Bashi on a hésité peut-être que Bashi allait caster à ma place peut-être que c'est moi qui allait faire l'admin mais du coup on a décidé comme ça que ce serait moi au cast et Bashi qui s'occupe de tous les joueurs qui nous créent les lobbies que l'on salue que l'on bisoute très très fort bon ton pronostic du coup t'as dit Navi tu maintiens Razor ? combien ? je pense que je pense que Navi va réussir à aller chercher une victoire alors certes dans la douleur mais j'aurais tendance à les mettre quand même devant j'attends une surprise de Sandrock mais combien ? quel score ? moi je dis 4 à 2 pour Sandrock Gaming et le match vient de démarrer nous y sommes Razor c'est parti pour ce deuxième BO7 de la journée une place en demi-finale à aller chercher contre Dignitas le coup d'envoi est donné la petite boyane dans ce quart de finale entre Sandrock et Datus fin serré et les joueurs oranges qui ont la possession du ballon ici attention à la première opportunité là on se présente devant le but de Sandrock au Cadide je pense je pense que c'est je pense que c'est au Cadide essaie d'intervenir sur le backboard TRK pour aller trouver son coéquipier c'est Ahmad qui va aller chercher la lecture il n'est pas passé loin le fake on en parlait de cette petite stratégie qu'ils avaient utilisé pendant le Major ils n'ont pas trouvé le cadre peut-être une nouvelle opportunité non c'est dégagé ça va être renvoyé par Emre directement sur TRK ça ne passera pas là au premier poteau Ahmad qui vient insister sur ce coup de gauche attention cette relance dans l'axe de joueur qui se jette là pour défendre Emre écrédité de l'arrêt TRK il va partir dans les airs il a pas mal d'espace il réussit à passer un premier joueur le flipperie 7 qui est cherché il ne l'a pas enclenché mais ça se transforme en passe décisive pour Ahmad qui conclut 1-0 le missile qui a envoyé Ahmad à 111 kmh pour venir trouver le fond des filets de Navi et malheureusement le pauvre Emre sur la ligne ne peut absolument rien faire face à ce missile et c'est bien les centres gaming qui vont ouvrir le score après 1 minute 0-1 de jeu dans cette première rencontre et les deux équipes qui décidément ne vont pas s'orienter vers des games de show fin Bruyenne on donne directement tout sur le terrain entre ces deux équipes et on attend cette fois la réponse de Natus qui pour l'instant se font dominer au score ouais mais attention là une belle opportunité avec la passe dans l'axe le tir sur la transverse de la part de l'Itarien Deadmonster et derrière ça va être défendu par TRK une deuxième touche à venir pour renvoyer dans la moitié de terrain des Navi dégagement ouais bien joué Deadmonster qui trouve Tigris c'est dommage la frappe manque de puissance c'était pas vraiment en tout cas il y avait une belle connexion au milieu Deadmonster tentative de débordement mais on est toujours en place côté Sandrock le bon petit pinch pour mettre ce ballon dans le dos d'Emeray attention Hamad qui avait un open net il a joué backboard et derrière TRK sur la barre on a raté l'opportunité du 2-0 du côté de Sandrock à voir si les joueurs ne vont pas s'en mordre les doigts dans le restaurant de cette partie avec ce très bon contrôle qui a été trouvé par Tigris Deadmonster peut la maintenir dans la moitié de terrain Sandrock il va même d'ailleurs y retourner en sautant juste après sur le mur TRK qui est obligé de décoller pour défendre ce ballon Tigris dans les airs petit contrôle bien assuré mais il est là pour mettre de la pression TRK est derrière la frappe de Hamad et bloqué par Deadmonster vigilant sur la ligne attention Deadmonster qui essaie de repartir bien joué il a réussi à remporter son duel TRK qui va aller se replacer pendant qu'Hamad va contrôler essaie de repartir dans l'axe contre favorable sur Emre ce sera pour Okhalid qui décale côté droit pour TRK qui renvoie devant il y a Hamad la prolongée c'est bien fait on se trouve côté Sandrock Gaming on joue très proprement on ressort très proprement de son camp de sa défense on va aller mettre la pression Okhalid attention là Hamad doit reculer allez il va essayer de bloquer dans les airs mais c'est Emre qui ressort avec la possession de balle c'est complètement open pour Deadmonster qu'est-ce qui s'est passé là dans la défense on droit qu'on a vu un joueur bleu sur le backboard TRK c'est Okhalid il a essayé d'aller chercher le ballon mais il est passé complètement à côté et du coup Deadmonster vient chercher l'open pour l'égalisation de Navi Senso ne l'aurait peut-être pas raté celle-ci aïe aïe c'est pas bien ce que je fais c'est pas bien du tout TRK très très fort Deadmonster qui a raté sa lecture derrière le team n'est pas cadré mais il y a une chance supplémentaire pour Ahmad la sortie de Deadmonster et derrière le duel est remporté c'était Tigris je crois Deadmonster qui n'a plus du tout de ressources il va devoir reculer surtout que TRK obtient le contre favorable Deadmonster qui va essayer d'y aller c'est pas par là ok il réussit à toucher belle lecture belle trajectoire dans l'axe TRK peut-être qu'à les côtés gauche peut-être et bonne anticipation c'est Tigris je crois qui est sorti Ahmad il a essayé d'aller chercher un bump sur le défenseur de Navi mais il n'a pas trouvé de contact avec le joueur adverse TRK a très bon dégagement ici ça force est vrai à sauter sur ce ballon bonne connexion avec Deadmonster oh il est passé complètement à côté c'est pénétrant pas d'ici la frappe de TRK c'était pas cadré pas d'arrêt de la part du joueur de Navi Tigris dans les airs du coup peut-être cesser du ballon il a pas mal de boss qui viendra se porter à Oka la Fennec d'Ocalib dans les airs attention à ce ballon sur le backboard descendant TRK qui veut effectuer sa rotation le gros dégadage pour trouver un point qui est dans l'axe mais malheureusement il y a eu une double démolition personne ne pourrait s'éteindre ce ballon dans l'axe mais Djan la frappe ici c'était bloqué par Emrej ouais ça en était en place il y avait les trois joueurs de Natush Vincere qui étaient devant leur but la défense d'Emrej pour empêcher Amat de passer en force Derka qui va prendre son temps essaie de s'orienter en repiquant dans l'axe la passe pour Oka l'aide la connexion a trouvé mais Emrej qui est là à la parade il tient bon l'allemand il est parfaitement intégré je trouve là dans ce trio des Navi toujours un partout 45 secondes restantes c'est Sandrock Gaming qui pousse mais attention à une potentielle contre-attaque avec Oka il peut dégâcher ce ballon du coup dans le coin de corner Taigri qui a sauté oh il sera le premier le ballon sur le ballon à personne de chez Navi pour venir continuer le travail entamé par leur coéquipier et attention à ce petit contrôle là dans l'axe c'est Taigri qui ressort avec la possession il va se heurter à Oka dans la moitié de terrain Sandrock c'est le Monster qui essaie de trouver l'ouverture la store à gauche et il y a un bon bloc un défensif Oka Nid superbe duel attention quand même à Emreig qui peut repartir on a vu la peine de balle de Deadmonster de l'autre côté le petit piqué oh heureusement qui s'est fait veuve mais le rebond dans la boucard supérieure a été anticipé par Oka Nid le tir non cadré là de la part d'Emreig on entame le compte à rebours final dans cette première manche qui prend la direction de l'overtime à moins qu'Amad là ne réussisse un exploit individuel mais ce ne sera pas le cas Emreig très 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 solide attention cette passe Deadmonster qui s'était lancé Tigris peut-être pour la frappe c'est cadré TRK à la parade sur Salih et on part en overtime mais les Navi n'étaient pas loin d'aller chercher cette première manche on a eu chaud dans la défense sans drogue jusqu'au dernier instant attention à cet overtime décisif là pour le premier point l'ouverture du score dans ce second B.O.S.T. de cette soirée et attention au Napus Vincere pour la possession de balles dans la moitié de terrain bleu mais pas pour très longtemps avec ce très bon dégagement d'Amad ça va revenir dans l'axe ça remonte Tigris qui essaye de la lire il était parvenu mais il n'a pas été plus rapide que son adversaire qui avait jailli attention à M1 qui va chercher le reset qu'il obtient ce sera au second poteau défendu on va essayer de ressortir là du côté de TRK de ressources il prend le contre favorable derrière ça pousse du côté de Navi on essaie de forcer dans cette défense de Sondor Gaming n'a pas assez bien fait bonne sortie on a gêné Deadmonster mais attention Tigris qui va frapper c'est puissant c'est sur la barre et toujours toujours la possession pour Navi attention à ce très bon dégagement de la part de TRK Tigris qui décide de maintenir ce ballon dans la moitié de terrain bleu très bon dégagement le ballon qui repart très très vite dans la moitié de terrain Navi c'est remis par Deadmonster dans les airs auquel il sera le premier Tigris qui va pouvoir continuer peut-être pour maintenir la pression sur cette défense il essaie de passer sur la gauche la perte de contrôle du ballon face au défenseur en backboard Emreye va essayer de pousser le flibrisette d'Emreye il va te faire tout ce goal mais quelle parade salvatrice de Hamad ouais ouais ils poussent les Navi ils sont complètement dominateurs dans cet over time c'était bien fait le fake là de la part de c'était Tagri pour laisser Deadmonster frapper mais l'italien n'a pas réussi à cadrer voilà ils subissent ils subissent mais attention TRK dans les airs une position de prédilection Hamad qui a outspit son adversaire mais quel dégagement de la part d'Emreye TRK faut pas se rater ça va d'un but à l'autre Razor c'est très intense là c'est prolongation ouais décidément elle donne tout dès la manche numéro 1 dès l'over time les deux équipes qui se donnent corps d'âme dans la bataille et pour l'instant ça reste toujours notre 1 après 1 minute 50 d'over time même si on a une petite domination des Navi avec ce ballon dangereux de la part de Hamad on s'est fait trouver la culture supérieure et quelle anticipation de la part de TRK les Sandrock après un overtime très convaincant vont venir chercher ce premier point ah superbe superbe là cette déviation en pivot de la part d'Hamad qui vient servir TRK il est venu se glisser Hamad très rapidement devant la défense pour aller chercher ce ballon et servir son coéquipier ouf quelle intensité dans cette première rencontre Razor honnêtement je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas du tout à ce que les Navi soient aussi présents dans ce match face au Sandrock une véritable régalade cette première manche un petit peu volée du coup sur la physionomie de l'over time je trouvais que globalement les deux équipes elles méritaient elles avaient des opportunités mais que dire un match pour couper la trajectoire c'est ça sur l'ensemble du match en vrai je trouve que les deux elles se sont un petit peu échangées les coups il y a eu des opportunités des deux côtés bravo à Sandrock qui a su s'imposer dans cet over time allez on va partir pour la game numéro 2 le coup d'envoi est donné ça enchaîne très 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 rapidement dans ce Monaco Gaming Show pas de temps pour le blabla on sait que vous n'aimez pas trop ça vous voulez voir du jeu ça tombe bien nous aussi et on en a cette série commence un petit peu comme la précédente avec un niveau de jeu très 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 qualitatif attention à ce redirect normalement Emre sera là TRK qui s'y lance c'était au calide pardon bien défendu par Emre Navi essaie de se relancer mais Sandrock n'est pas de cet avis ils ont du mal à envoyer le ballon dans l'autre moitié du terrain les joueurs de Navi ici allez Emre qui va essayer de dégager mais il y a Mad pour maintenir la pression sur cette défense superbe fake oh il a side flip oh dommage il aurait pu continuer ce ballon mais le petit raté la petite approximation dans les contrôles mais ça va on a toujours la possession de bat du côté Sandrock et attention Dead Monster qui sera le plus rapide ici Tygrill la frappe c'est juste un coup et la parada Mad n'empêchera pas ce ballon de finir en pont au fond pardon c'est bien L'Enatus Winsir qui ouvre le score très très bien joué de la part de Tygrill qui en réalité n'avait pas d'autre choix en fait il n'avait pas de boost je pense que le défenseur de Sandrock Gaming s'attendait à une frappe un petit peu plus puissante peut-être plus vers le second poteau Hamad qui a été surpris de voir l'allemand Tygrill tirer au premier et ouais c'est donc le premier but pour les navis allez on va essayer de repartir du coup avec TRK dans les airs Tygrill qui n'est pas de cette navi attention quand même à Ocalida le duel favorable il va essayer d'un drop pour son coéquipier le petit piqué de la part de TRK mais ça a été bien anticipé par le défenseur allemand Tygrill qui donne tout dans cette phase défensive et attention à ce ballon qui finit dans l'axe mais ça va il y aura Emrej attention au duel peut-être repris peut-être par le second joueur allemand de cette composition navi Ocalida qui se rejette sur le ballon mais il sera battu dans les airs par Tygrill Deadmonster qui va laisser la politesse à Emrej malheureusement on sera un petit peu rendu à Hamad attention à TRK contre le back bon la double tap c'est terrible ce ballon piqué qui termine sur la barre traversale et derrière la défense de Deadmonster Gigi Buffon qu'on l'appelle là dans les couloirs de Natush Vincere il assure un défensement attention à ce double commit qui pourrait être puni avec la frappe à venir de la part d'Aman et encore une fois on est sortis très 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 agressifement et voilà cette fois-ci ça va passer TRK pour l'égalisation ils ont poussé les Sandrock ouais là c'est clairement mérité sur cette phase de pression ils ont globalement outre-tight en plus derrière la démo sur Deadmonster qui était potentiellement là pour arrêter la frappe de TRK et bien non Sandrock vient égaliser à 3 minutes 0,7 de la fin de cette proche numéro 2 l'équipe l'équipe saoudienne qui revient bien face aux Natush Vincere qui sont décidés à aller égaliser dans le BO on ne laisse pas le break aux adversaires Derkais qui va essayer de passer sur le backboard ce sera défendu par Emrej Ramad c'est rendu Emrej en tout temps directement sur Okhalid attention à la passe Ramad le redirect bonne défense de la part de Tag mais attention lorsque ces joueurs de Sandrock Gaming mettent en place leurs offensives de la sorte c'est très très dangereux pour tout l'instant Navi son sort très très bien on a deux bonnes défenses je trouve attention il y a du grabuge là dans ce point de corner la bonne pression d'Okhalid pour essayer de déborder on ne le laissera pas passer derrière c'est TRK qui va tenter la double tap on lui enlève une extremis la bonne défense toujours qui tient bon côté Navi attention à Emrej qui est sollicité belle anticipation on ne laisse pas d'espace aérien aux joueurs de Sandrock et attention à la bonne connexion il est passé juste à côté Emrej on avait l'opportunité de venir chercher le 2-1 du côté de l'Allemand mais ils n'ont pas réussi à concrétiser dommage petite munition gâchée dans les rangs de Navi on en a peut-être encore une autre ici avec Emrej qui essaye de créer la différence dans la moitié de terrain Sandrock Tagri qui essaye de centrer mais il y avait TRK positionné sur le backboard pour défendre ça va être pris attention ils y vont à deux là les Navi ça sera sans conséquence Tagri qui essaie de fixer face à Okhalid le petit bump et derrière l'Allemand qui récupère le boost Deadmonster qui va tenter le débordement il est passé juste derrière Ahmad et attention le double commit derrière Emrej superbe lecture là de TRK qui va aller chercher le pinch ça va donner un petit peu d'air à son équipe et derrière Deadmonster le flic pour éliminer Okhalid Ahmad contre le backboard deux joueurs étaient là côté Navi on renvoie attention Deadmonster qui touche il a je pense essayé de la remettre dans le lac ça n'a pas fonctionné tentative de flip reset de la part de TRK bien défendu encore une fois par Emrej ou la passe cette fois-ci on n'a pas réussi à connecter côté Sandrock sur la lead médiane ce ballon qui traîne toujours et qui va être repris par Emrej il va essayer de passer avec un petit flip reset juste en dessous c'est bien fait Emrej il a failli créer la différence dans cette opportunité individuelle le fake de TRK qui passe on va essayer de partir en dribble Okhalid pour venir seconder son coéquipier TRK qui a une bonne balle non ce sera sur le backboard où il y aura Emrej pour défendre on va essayer de repasser c'est bien fait oh petit bump là sur Hamad et du coup on se retrouve en dernier défenseur du côté d'Okhalid mais c'est parfaitement négocié par le joueur d'expérience en 1v1 Okhalid il va se présenter le flip reset peut-être pour passer mais on a la parade d'Emerj la frappe ici qui va manquer d'intensité c'est bloqué et dégagé par Taigri Attention Eden Monster il faut faire ce demi-tour et il a répondu présent parce que Okhalid était là pour mettre la pression ça pousse avec ce centre d'Hamad qui part très très haut qui redescend évidemment aussitôt ça va être pris par Eden Monster bon challenge là de la part de TRK qui va essayer de retoucher attention Okhalid sur le côté en deux temps peut-être il était à la recherche d'un contre qu'il n'a pas pu trouver Hamad qui renvoie vers TRK ça c'est très bien fait une très belle connexion encore une fois TRK dans les airs avec le pont préfavorable ça va revenir dans l'axe Okhalid qui remporte son duel Hamad pour la frappe on n'a pas réussi à bump le dernier joueur et attention les 5 dernières secondes on va essayer de repartir avec Tigris Tel Monster qui va essayer de passer c'est bien fait le ballon qui file dans l'axe belle réaction de TRK depuis le backboard ouais c'est très compliqué à déchercher cette lecture surtout sans boost ça touche bien le sol Moyané pour cette game numéro 2 comme elle a continué dans ce BO un overtail allez ça repart avec Hamad effectivement dans cette game numéro 2 on va devoir à nouveau jouer quelques instants quelques minutes peut-être supplémentaires entre ces deux équipes qui ont beaucoup de mal à se départager attention Hamad qui va essayer de fixer il est vrai qu'il ne se laisse pas faire attention au Khalid il est vrai qu'il ne se laisse toujours pas avoir par les fakes tentés par Sandrock un petit peu trop évident ballon backboard bien défendu la part et RK il va essayer d'y retourner mais pas de boost de la part du joueur saoudien ici c'est bon il y aura Hamad mais le ballon qui va être repris par Tigris dangereux plus personne et là on défend c'est Edmonster ne va pas se priver d'aller chercher cette open un petit peu laissée par la défense Hamad qui a raté son contrôle et derrière on a réussi à capitaliser côté Navi aïe 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 l'égalisation dans ce BO de la part des Navi et je crois que ça peut aller très très loin cette histoire ça peut être très très long ça peut nous emmener dans une deuxième game set dans cette journée du côté de l'organisation c'est pas ce qu'on veut parce qu'on va prendre du retard mais en réalité c'est exactement ce qu'on veut Razor ouais tout à fait les deux équipes qui nous montrent une très très grosse performance dans cette game numéro 2 Navi a réussi à égaliser pas de balle de break dans ce BO du côté de Sandrock la petite approximation qui a profité à Navi mais c'est bien ils ont été incisifs on vient capitaliser sur les erreurs de l'adversaire ça se rend vraiment coup pour coup c'est très 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 intéressant cette opposition entre les deux équipes et encore une fois je suis surpris je suis surpris Okhalid qui était parti pour la double table mais à nouveau Emre on a Gigi Buffon avec Deadmonster on a Oliver Kahn non Oliver Kahn c'est à l'ancienne on a Manuel Neuer du côté d'Emre très clairement deux très très gros défenseurs gardien de but en tout cas qui font un travail exceptionnel dans la défense de Navi attention à Tigri il ne passera pas face à Ahmad Emre qui va peut-être essayer d'aller chercher la double tape ambitieuse cette lecture de la part de Emre mais il n'est pas passé il faut aller mettre de la pression sur cette défense bleue Tigri qui va devoir laisser son coéquipier Emre la frappe est un petit peu molle s'en remise sur le backboard et ça va il y aura un joueur pour défendre le duel qui était parfaitement bien négocié de la part de l'Allemand Tigri le petit air de rigole c'est bloqué par Ahmad Emre qui a décollé sur ce ballon il va essayer d'aller dans un coéquipier non ce sera Okhalid le premier dans les airs il va laisser ce ballon à terre qui a Kijay qui réussit à éliminer un premier joueur mais derrière Tigri qui veille qui va emmener ce ballon Okhalid avec 0 de boost qui a réussi à prendre le bon challenge et à récupérer Ahmad qui se bat lui aussi pour essayer de donner la position à son équipe le petit bump sur Emre qui ne va que le freiner encore une fois le superbe coup du sombrero de la part d'Emre qui se bat et qui ne laisse pas les cendres gaming jouer dans ce coin de corner on va insister même s'il arrête Deadmonster il peut repartir ou cette touche de balkyrie ratée qui élimine quand même Ahmad le TRK est derrière il va tenter le débordement Okhalid qui va essayer de se saisir du ballon pour aller ouvrir la marque pour Sandrock mais ce sera défendu par Deadmonster qui peut repartir peut-être avec ce ballon aérien Ahmad ou la petite touche de justesse on n'avait pas de boost il s'est fait subtiliser les ressources dans la moitié de terrain Sandrock Okhalid très 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 ambitieux de sauter sur ce ballon en plus le défenseur de Navi était le premier la frappe juste sous la barre c'est arrêté ici par la petite parade cette battrice de TRK Deadmonster qui essaye de pousser mais c'est Okhalid cette fois à la défense TRK qui peut monter sur le mur essaie d'aller changer un coup d'équipe dans ce décalage intéressant un petit peu trop en profondeur malheureusement pour trouver Ahmad mais le ballon qui ne quitte pas la moitié de terrain orange si ça y est avec le dégagement d'Emeray Oh Emreay le superbe crochet là ça va revenir dans le camp d'Enatyus Vint et attention il n'y a personne pour défendre le backboard et TRK la traînée de ce ballon était orange je crois qu'il a pinch du coup sur un défenseur pour ouvrir le score ouais c'est bien fait ah il passe juste au-dessus c'est vraiment pas loin TRK qui vient créer la différence sur cette petite aérienne et ainsi permettre à Sandrock de mener au score dans cette moche numéro 3 il y a un nouveau kick-off favorable au Kalid ce qui peut créer la 10 juste après le kick-off c'est très compliqué TRK qui n'avait pas assez de boost Emreay qui essaye une nouvelle fois il donne tout en défense Emreay vraiment allez là oh le débordement Deadmonster qui repique dans l'axe qui vient lever cette balle juste dans l'axe du but à Tagri qui était un petit peu trop proche malheureusement pour lui il n'a pas pu avoir l'élan pour cadrer ce ballon là c'est c'est Ebrey qui met la pression Deadmonster va y aller à son tour il réussit à prendre de vitesse TRK derrière le centre et bien défendu par Okhalid Tagri va devoir temporiser classique il emmène ce ballon contre son backboard il part côté opposé on est loin du côté de Sandrock on les laisse avancer attention Deadmonster qui se précipite un petit peu l'Italien qui tente qui tente des dingueries ça surprend les joueurs de Sandrock ça ne donnera rien Tagri favorable Amat pour dégager peut-être dans la course d'un coéquipier mais c'est intercepté par Emre les joueurs de Navi qui sont positionnés extrêmement haut sur le terrain on ne laisse pas l'opportunité à Sandrock de composer de se relancer ou de créer une quelconque phase offensive pour l'instant à l'image d'ici l'intervention de Emre au milieu du terrain qui peut servir son coéquipier à la frappe juste sous la barre c'est une nouvelle fois dévié par Okhalid la défense de Sandrock qui est clairement un bien contribution dans cette poche numéro 3 mais ils font le boulot les joueurs saoudiens pour l'instant dans leur moitié de terrain et du moins devant leur cage Deadmonster qui essaye de se dégager ici Tagri qui va trouver la petite ouverture attention à ce rebond ça va centrer mais il y aura Amat pour défendre le centre tout en finesse qui était bien dosé mais il n'y avait pas suffisamment de présence offensive côté Navi ça va être récupéré la part Okhalid en un petit peu de temps un petit peu d'espace Okhalid qui va chercher côté opposé finalement il ne trouve personne je pense qu'Amad était positionné à la réception de cette face il y a 20 bons coups à jouer pas de 1-2 là avec Emre qui a remis son ballon trop trop fort pour Tagri qui de toute façon ne le convoitait absolument pas Merka dans l'axe il est compliqué il est là il essaie d'aller vite malheureusement il était mal positionné pour remporter ce challenge moins d'une minute restante Sandrock qui essaie de s'accrocher à son avantage d'un but c'est compliqué mais pour l'instant en fin de période du côté de Sandrock en plus on essaie d'aller aggraver la marque en se présentant devant le but Navi Tagri ici sera le premier ça va dégager vers son coéquipier peut-être passe assez de boost du côté d'Edmonster pour intervenir sur ce ballon et là c'est Ahmad qui vient créer la dive peut-être avec le rebond bien anticipé mais quel retour de Tagri qui renvoie ce ballon à l'envoyeur directement sur le backboard des Sandrock Terka le petit contrôle on essaie de l'orienter de passer sur la droite petite pastille pour aller créer la différence dans un duel peut-être le fake Channet c'est bien fait la relance de Tagri qui n'interviendra pas Ahmad sera là pour maintenir ce ballon dans la moitié de terrain orange Ok Khalid va perdre son duel face à Deadmonster mais ça va c'était simple on était sur le très bon dégagement à backboard Allez dans les airs le duel attention Aymeric qui va contrôler qui va essayer de passer en force mais ça tient bon Oulah deux joueurs ont été éliminés je crois par Tagri bon c'est là c'est le chaos c'est le chaos total dans ce coin de corner on ne va pas réussir à se dépêtrer de la situation et c'est donc Sandrock Gaming sur la plus petite démarche encore une fois de Zover Time là un score de 1-0 c'est très 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 serré Razor c'est génial C'est vrai que c'est une rencontre extrêmement sérieuse entre les deux équipes et c'est Sandrock qui vient créer la différence avec un petit but le plus petit avantage au score qui suffit à l'équipe saoudienne pour venir s'imposer dans cette manche numéro 3 mais que dire Navi qui fait une performance très très convaincante face à Sandrock Ils sont dominateurs Sandrock qui jouent très défensivement je trouve par moments j'ai l'impression qu'ils essaient d'évoluer en contre-attaque je ne sais pas si c'est un choix c'est jamais un choix je crois de subir sur Rocket League en tout cas ils se regroupent bien ils laissent pas mal d'espace mais ils défendent très très bien dans les 30 derniers mètres comme on dit au football un petit peu moins dans ce stade de Manfield Night attention au centre là on est parti pour cette game numéro 4 avec la possibilité d'aller chercher les premières balles de match pour Sandrock oui tout à fait et attention à ce ballon qui se présente devant leur cage mais ça va il y avait TRK pour venir défendre petit décalage en plus pour chez Netaigri bonne connexion il était compliqué à anticiper ce rebond en plus derrière Deadmonster ce sera le premier et attention une nouvelle fois à la défense qui a été délaissée du côté 200 drops et Taigri va venir ouvrir le score pour Navi très 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 belle passe très beau décollage de la part de Taigri et la belle transition des Natuja Vincere après 30 secondes de jeu pour prendre les devants tout de suite game numéro 4 et ne pas laisser Sandrock prendre le large allez il va falloir y aller maintenant du côté de Sandrock dans la moitié de terrain orange ici à Mad oh il a décollé petit pinch avec le ceiling ça peut être intéressant ce ballon qui finit dans l'axe mais c'est parfaitement dégagé par Emre qui la renvoie quasiment dans la surface de réparation Sandrock attention à Okavit qui a décollé le tir oh il n'est vraiment pas passé loin de venir chercher la redirecte incroyable ici Okalide Emre qui se repositionne pas de goût il ne faut pas que ce ballon il tombe dessus mais ça va il y a Taigri qui peut aller trouver une frappe d'anche ce sera malheureusement pour Navi sur le poteau de Sandrock attention Okalide pour le redirecte c'était bien défendu par Deadmonster le contrôle derrière on ne passera pas avec la défense de Taigri il me semble Emre qui remporte le duel là au milieu du terrain c'est les Mathus Vincere qui vont partir à l'attaque TRK qui était là pour gêner Taigri ne pas le laisser cadrer ça va être repoussé Ahmad peut-être non ça va revenir attention Emre qui a décollé beaucoup de duels aériens mais on répond toujours présent du côté de Sandrock Gaming qui doit reprendre la main mise sur le jeu attention à Taigri c'est dans le rond central c'est pour Deadmonster qui décolle qui passe au-dessus d'Amad qui va chercher le reset Okalide ne se laissera pas avoir attention cependant cette relance qu'il essaie à désirer et Taigri qui vient punir pour le doubler c'est bien fait superbe fit-prizette de la part de Deadmonster et là la relance de Khalid qui manque d'intensité on n'arrive pas à écarter le danger et je crois qu'il y a absolument 0,0 de boost dans la réserve d'Amad du coup on ne peut pas intervenir pour dégager ce ballon et les navis qui font la diff Boyan dans cette planche numéro 4 en allant chercher le break à 3 minutes 20 de la fin de cette quatrième rencontre et ils sont bien décidés à aller chercher un troisième ça va ouais ils sont toujours à l'attaque effectivement ils veulent la tuer cette game numéro 2 dans laquelle les Sandrock Gaming n'arrivent pour l'instant pas à s'exprimer ils sont vraiment mis sous pression au Khalid qui renvoie mais ça va revenir bonne sortie de la part de TRK il arrive à bien anticiper ses transmissions pour récupérer le ballon en revanche là au Khalid qui était bien seul c'était Ahmad pour ce centre qui n'a pas du tout trouvé preneur et du coup les navis vont récupérer remonter le terrain le joueur backboard bien touché par TRK pour Ahmad mais le superbe bum de Tagri pour priver le Saoudien de ce ballon Emre qui essaye peut-être de maintenir ce ballon au Khalid va dégager au Tagri était présent dans la axe d'Edmonster qui va pouvoir sauter le redirect vers son coéquipier Tagri qui a encore un peu de boost la frappe qui sera bloquée par l'intervention défensive d'Amad Verka qui se heurte là ici à l'Allemand O Khalid qui va trouver son coéquipier le redirect est absolument parfait TRK à la réception de la passe Sandrock qui revient un seul but d'écart ils arrivent à sortir la tête de l'eau encore une fois la vitesse d'exécution et la superbe transmission d'O Khalid vers TRK qui se fait un malin plaisir d'envoyer ce ballon à 129 kmh dans le but c'est bon c'est bon les Sandrock Gaming n'ont pas dit leur dernier mot alors qu'on a dépassé la moitié de cette game en 4 allez le ballon une nouvelle fois dans la moitié de terrain Sandrock O Khalid bonne connexion avec TRK qui a un petit peu de boost pour décoller la défense sur le backboard dépasse à côté du ballon Ouh Tagri qui avait complètement raté sa ligue j'ai l'impression que ça a fake les joueurs de Sandrock personne n'était là pour capitaliser sur la petite approximation du défenseur orange et là cette fois sur le backboard il y aura Amad pour dégager ce ballon longue remise de Deadmonster on a vu TRK qui a décollé il sera le premier sur le ballon attention la touche de balle de Tagri et derrière c'est Emrej qui va tenter une double tap ok il a réussi à trouver le cadre il est super chaud Emrej ça se voit ça se voit que ça lui manque le haut niveau de Rocket League et ça doit lui faire énormément plaisir de s'exprimer comme ça sur le terrain en tout cas ça régale pour le moment sa prestation Derka dans la course d'Amad pour tenter le redirect c'est Tagri qui a coupé mais attention à ce ballon qui va revenir dans l'axe Sokalit qui remporte le duel Ahmad qui traîne devant ne pourra pas récupérer ce ballon là il va essayer de couvrir attention c'est plein d'axe superbe sortie d'Okalit oh c'est dedans c'est dedans pour l'égalisation de Sandro Gaming et oui on n'a pas le temps de se replacer dans la défense Deadmonster qui tire en plein sur Okalit qui afflique et la FNEC derrière qui met une petite frappe à 68 km hors le ballon qui tranquillement remonte tout le terrain pour venir donner l'égalisation à Sandro qu'à 1 minute 17 de la fin ils étaient menés de 2 buts et ils reviennent à égalité position oui c'est vrai Tagri va pouvoir intervenir 1 minute 10 restante pour faire la différence le ballon dans l'axe Deadmonster devrait être le premier au péril de sa vie il a réussi à renvoyer ce ballon attention le redirect d'Emeray qui était téléguidé dans la Lulu j'ai l'impression il y avait 2 joueurs qui étaient là pour défendre mais quelle puissance encore une fois il a mis dans cette fiche de balle tout lui est réussi à ce petit Emeray pour le moment même si son équipe vient de laisser filer un avantage de 2 buts et c'est Sandro Gaming qui met la pression là avec une démolition de la match Deadmonster derrière TRK peut-être pour la double tap il ne pourra pas et s'y renvoyer mais ça va rester dans la moitié de terrain orange avec Ahmad qui peut décoller sur ce ballon dans les airs le fake pour passer à un premier défenseur le duel derrière face à Tagri et néanmoins perdu TRK qui peut continuer peut-être sa petite aventure sur le mur Okhalid qui a sauté aucun joueur orange pour lui poser des problèmes quoique Deadmonster essaye de le gêner super anticipation Okhalid qui donne tout le Smart Chase qui paye ici pour Okhalid il a bien temporisé mais attention à ce ballon qui revient dans la moitié de terrain Sandrock avec la frame 3-0 au second poteau mais Savagon qui a l'idée là pour intervenir Heureusement qu'il n'a pas de boost car la contre-attaque aurait pu être fulgurante et dévastatrice pour les navis mais tout cela ça prend la direction je crois d'un troisième overtime dans cette série à moins qu'il ne se passe quelque chose sur ce ballon personne ne pourra reprendre Razor troisième overtime donc le prochain but est très important tout à fait parce que si c'est Sandrock qui vient s'en emparer et bien on aura les premières balles de match du côté de l'équipe middle east et attention à ce ballon là qui a failli trouver un redirect incroyable le ballon ici sur le mur Ok Tuerka qui avait la lecture ici T'agri qui l'a contrôle devant ses cages ça va il y avait un coéquipier qui était positionné Emre qui essaie de décaler ou attention à la différence qui était faite en plus derrière le bump Ahmad qui se fait bump à nouveau sur le ballon attention au petit désordre défensif qui peut commencer à s'instaurer dans la défense orange Là c'est un petit peu la panique on renvoie tant bien que mal la 100 boost de la part d'Emre le centre auquel il est dans les airs il va essayer de retoucher marteler ce point de corner ce n'est pas c'était quasiment open ça il y avait un joueur qui le gênait c'était peut-être pas facile voire pas possible du tout de la cadrer avec la bonne sortie du défenseur attention ce ballon qui est passé mais derrière il y aura Ted Monster l'italien qui veille au grain et là il a un petit peu d'espace il est face à Ahmad un duel très important sur cette chandelle il y a eu du bump ce ballon qui est trop piqué qui remonte qui tape ohlala ça remonte sur la traversale c'est dur pour les navis ouais on a un petit peu de réussite dans la défense en droit court attention à cette frappe ohlala ohlala tu crois que c'est arrêté par rapport c'est assez complètement open oh TRK qui va aller chercher le but de la différence dans ce quatrième overtime qu'est-ce qui s'est passé devant ce but de Sandro que le ballon moyenne qui ne voulait pas rentrer pour un avis oh c'est Emre je crois que c'est Emre qui la sort c'est absolument terrible les Sandro qui vont chercher les deux balles deux matchs j'avais oublié la caméra elle revient vite elle revient vite j'étais pas prêt mais waouh waouh c'est terrible c'est terrible ils avaient fait la différence et c'est le malheureux Emre qui traînait sur la ligne de but qui qui empêche son équipe d'égaliser dans cette série du coup les Sandro Gaming l'open net mais c'est terrible c'est terrible de perdre cette game numéro 4 de la sorte là il va falloir être très fort du côté de Navi pour réussir à rester en vie dans cette série car il y a 3 balles de match pour les Sandrocs c'est ça surtout que dans cette manche numéro 4 il menait de 2-0 alors on a eu un petit roi gain du côté de Sandrocs avec un redirect de TRK mais derrière globalement ils avaient la game entre les mains et ils l'ont un petit peu laissé filer et que dire de ce but dans cet overtime qui ne veut pas rentrer à quelques centimètres de la ligne de Sandrocs j'ai envie de te dire là les équipes saoudiennes ont fait la différence allez on va partir dans la game numéro 5 de cette série potentiellement la dernière si Sandro Gaming venait à s'imposer les Navi on va voir quelle sera leur réaction c'était bien parti malheureusement ce tir de Dead Monster n'était pas cadré et les Sandro Gaming là sont à la manœuvre par l'intermédiaire d'amad attention à ce petit décanage qui a été trouvé avec Dead Monster la frappe ça va manquer d'intensité pour inquiéter Ocalide en défense bonne démolition de TRK sur taille gris Amad est-ce qu'il a cette boost oh le petit kebab il a essayé de sauter extrêmement rapidement sur ce ballon il aimerait pas très bien positionner ici Kikzien il a contré le dégagement de son coéquipier et ça va le duel derrière est remporté attention aux petites approximations qui commencent à arriver ici le ballon est contré par Ocalide superbe 50 de la part de Dead Monster mais il y a un match sur le backboard pour défendre Emre qui contrôle pas de boost pour lui mais encore une fois il va réussir à prendre le contre favorable avec quel plaisir de le retrouver j'en fais peut-être un petit peu beaucoup mais je suis vraiment content de le revoir sur le terrain à la place de Louis Spey Emre je ne sais pas que je n'aime pas Louis Spey mais voilà très très belle prestation pour le moment de la part d'Emre qui ne suffit pas malheureusement à son équipe mais ce n'est pas terminé Aller Dead Monster qui va envoyer ce ballon qui ne sera pas cadré il a tenté la lecture mais Ocalide est venu le privé de ce ballon Allez TRK qui arrive à passer il va peut-être créer la différence dans ce duel on a arrêté la règle numéro 1 Tigri qui a sauté face à TRK on ne va pas laisser de 2v de bon l'instant sur le terrain possiblement Ahmad a envie de réduire le nombre d'adversaires sur le terrain avec Emre ici dans le point de corner il va essayer de dégager ce ballon attention à Dead Monster qui se fait déposséder Ocalide qui va tenter de centrer est-ce qu'on a un joueur bloqué qui a sauté dessus ouais c'était Ahmad mais il y avait Dead Monster pour le gêner dans les airs attention ça va être renvoyé c'est assez confus mais c'est Tigri qui réussit à faire des différences là au TRK qui va tenter le redirect Emre qui s'est bien repositionné pour empêcher l'ouverture du score descendre au gaming Emre sur le côté c'est bien vu pour Dead Monster qui réussit à éviter le challenge de son adversaire TRK le ballon dans l'axe le décalage à Dead Monster qui ne peut pas faire son demi-tour il est complètement à court de ressources à sec l'italien voilà il a fait le plein là pour aller sur cette balle mais attention Hamad qui le prend de vitesse le centre backboard défendu parfaitement dégagé par Tigri Okanid qui décide de trouver son coéquipier voilà superbe connexion entre Okanid et Hamad une nouvelle fois le duo qui fait des ravages sur les défenses adverses il est positionné extrêmement haut à la réception de la passe au premier poteau on ne peut absolument rien faire dans la défense orange aïe 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 il va falloir réagir désormais 2 minutes 40 pour les Natush Vilsierre pour essayer d'égaliser dans un premier temps et rester en vie dans cette série aïe 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 il n'est pas bien la Tigri le centre de TRK derrière c'est Okalit qui va tenter la double tap cette fois-ci Tigri il va pouvoir dégager attention à la transition vers l'attaque de la part des Navi bonne démolition de Dead Monster sur Hamad derrière TRK qui lui aussi éliminé attention Tigri qui réussit à passer le dernier joueur mais il y a le retour de TRK pour l'empêcher l'Allemande de pousser ce ballon au fond et les Sandrock Gaming qui tiennent bon attention quand même à ce ballon qui est encore dans leur moitié de terrain et là le rebond dans la gouttière supérieure parfaitement anticipé par Hamad en plus derrière le duel est favorable aux joueurs de Sandrock il va aller subter d'ici du boost peut-être tenter de centrer non finalement aller trouver une démo sur le défenseur qui a sauté heureusement que Tigri a été en deuxième n'aime défensive on décide de partir sur le ceiling du côté d'Hamad très créatif les joueurs de Sandrock dans les phases offensives mais on voit qu'ils ont l'espace en cours avec Hamad il va tenter d'y aller le duel est bien pris est-ce qu'on a un coéquipier dernière c'est Ocadick qui va sauter il va essayer d'aller pousser dans la lucarne et ça va passer le pare-mufle du saoudien qui vient chercher le deuxième but incroyable je crois que c'est une triple tape on va voir un, deux un, deux simplement je ne sais pas je ne sais pas compter jusqu'ici j'ai pas très bien compris mais je crois que c'est une triple tape au Khalid qui vient de déposer ce ballon dans la lucarne 1 minute 40 restant le break est fait pour les Sandrock et allez il va falloir maintenant une réponse des Navi si on ne devait pas voir ce B-Wall filer entre les doigts mais c'était sans compter évidemment sur une défense de Sandrock parfaitement placé attention quand même à cette petite touche d'Hamad où la lecture ici qui est complètement ratée Oteigri qui a préféré aller chercher un bump plutôt que de prendre le ballon peut-être qu'il n'avait pas assez de ressources pour intervenir là c'est Amad qui l'a contrôle le flick est bien réalisé Oteigri qui peut s'emparer du ballon oh mais il se fait bump parce qu'on a un coéquipier derrière c'est Amad qui peut dégager 1 minute 0,5 restant Deadmonster qui va essayer de passer derrière en rentrée il a réussi à trouver non je crois un coéquipier mais en fait il y a eu de la démolition et c'est les Sandrock là qui sont aux avant-postes ça va être très compliqué très compliqué pour les Navi Oteigri il va falloir tout donner désormais dans ces 45 dernières secondes avec la passe dans l'axe où deux joueurs qui ont été éliminés là-dessus mais derrière il y a TRK qui tient bon Deadmonster qui essaie de passer toujours toujours ces joueurs bleus qui décollent qui vous foncent dessus pour ne pas vous laisser jouer et ça tient toujours côté Sandrock qui est sur le point de rejoindre Oteignitas 30 secondes restant 30 secondes à tenir l'état Y qui va essayer de matir ce ballon dans la moitié de terrain bleu le dégadage dans l'axe Deadmonster est bien fait mais on n'a pas assez de boost du côté d'Italia pour pousser ce ballon au fond et attention à cette balle toujours dans la moitié de terrain Sandrock quand même TRK qui essaie de dégager plus de boost pour lui en plus Deadmonster qui peut frapper on se jette à deux et le petit pinch qui vient extrêmement bien temporisé dans les ronds défensifs de Sandrock la remise dans l'axe ici est un petit peu trop dans le dos de Deadmonster et le chrono a suffisamment défilé Moyane c'est bien Centro Gaming qui va rejoindre Oteignitas en demi-finale Effectivement ils vont la chercher cette victoire face aux navis qui se sont bien battus c'est le plus gros écart qu'on ait eu ce 2-0 dans cette dernière manche mais belle 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 prestation de la part de ces deux équipes je m'y attendais je m'y attendais Sandrock Gaming un petit peu au-dessus mais les navis n'ont vraiment pas démérité c'est une très très solide prestation de leur part avec une belle rentrée de la part d'Emeray je me suis régalé Razor Clairement c'était une grosse grosse gros gros BO que dire de la performance de Sandrock visiblement le ping c'est un facteur qui n'entre pas en compte avec ces joueurs ils sont tout simplement trop forts le prochain match qui nous attend dans quelques instants c'était le deuxième quart de finale nous allons voir des français désormais et un duel entre Vatira et Seiko Team Kesso face à Endpoint ce sera dans quelques instants mais avant cela on remercie notre sponsor Intel tu as un super bonnet Razor moi aussi je l'ai il n'est pas loin il n'est pas loin ne bougez pas laissez-moi quelques instants pour mettre mon bonnet j'ai un petit peu froid moi aussi on est bien merci Intel et merci à Hyperice qui nous accompagne sur cette compétition Hyperice qui accompagne NiceCactus depuis un petit moment et qui accompagne les athlètes professionnels dans leur carrière sportive et e-sportive petite pub et on revient dans quelques instants pour la suite de ce Monaco Gaming Show Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh bonjour à tous de retour